Je m'appelle Hinda Shenawi, je suis activiste, blogueuse et journaliste. J'écris sous le nom de Hinda Handout depuis 2007. Je suis active sur le net depuis 2007. Je suis venue en France à l'invitation du ministère des Affaires étrangères pour participer dans le cadre d'un échange culturel entre plusieurs activistes blogueuses du monde arabe avec des responsables activistes féministes en France. Je suis très heureuse car à cette occasion j'ai rencontré des activistes arabes que je ne connaissais pas auparavant. Et je suis également heureuse car j'ai rencontré des mouvements féministes en France et un certain nombre de médias numériques très importants en France. Et par rapport à cette région, nous avons une grande connaissance de ce qui se passe en France. Beaucoup de personnalités ne m'étaient pas inconnues. J'en avais déjà entendu parler. J'avais pris connaissance de leur expérience en France et en Europe de façon générale. Mais il y avait également des surprises fort agréables comme l'entretien avec le magazine Cosette ou l'entretien avec les femmes solidaires où j'ai découvert de nouveaux modes de lutte féministe en France que j'ignorais jusque-là. Ce qui m'a déplu en revanche lors de ces rencontres, c'est le peu de temps dont on disposait notamment avec certains organismes importants à nos yeux. Lors des présentations, chaque participant abondait en se présentant. Ce qui ne nous a pas permis, par rapport au temps imparti, de poser des questions et de discuter à propos de sujets sensibles. Mais, dans l'ensemble, je suis entièrement satisfaite par ces rencontres et je trouve très utile notamment pour des pays à l'instar du Hémen, du Bahreïn, de l'Egypte qui ne sont pas francophones à la base et qui ont eu l'occasion de connaître une expérience à la fois ancienne et prestigieuse comme celle de la France en matière de droits de l'homme et de la femme. Par rapport à la révolution tunisienne et l'Internet, je fais bien entendu partie des jeunes qui ont cru, depuis le début, en l'efficacité de ce moyen de communication à travers Internet pour la mobilisation sociale et politique. Ceci depuis le début des années 2000. J'étais présente sur des sites sur Internet, des forums également et différents moyens de communication sur Internet. Je croyais dès le départ qu'il y aura une révolution dans les moyens de communication à travers Internet. Par la suite, la révolution tunisienne a eu lieu et même avant la révolution, le premier mouvement social a eu lieu sur le terrain. Il a d'ailleurs débuté sur Internet et il y avait un nouveau regard porté sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ce nouveau regard pour bien qu'Internet ait une utilité en termes d'organisation politique et organisation de mouvements sociaux. C'était en 2010. Par la suite, la révolution tunisienne a eu lieu et je ne peux pas dire qu'elle ait eu lieu grâce à Internet ou Facebook ou Twitter, mais ces moyens de communication ont joué un grand rôle pour enflammer cette révolution. Je suis blogueuse, journaliste. C'est-à-dire, j'ai étudié à l'institut de journalisme et des sciences des médias en Tunisie et je travaillais comme journaliste. Et j'ai découvert par la suite qu'il m'était impossible d'exprimer ce que j'avais à dire dans mon pays en Tunisie en tant que journaliste dans les médias traditionnels. Je me suis orientée vers Internet tout naturellement et sans y avoir réfléchi profondément pour échanger sur mes idées et mes convictions politiques, sociales et même culturelles sur Internet. Car c'est un moyen de communication gratuit, moins contrôlé et censuré que d'autres moyens de communication et d'autres médias. J'ai commencé à travailler de façon tout à fait naturelle, sans y réfléchir profondément. Il y avait en fait deux personnages. Celui de la journaliste qui suit la ligne générale des médias en Tunisie ou du moins qui essaye de changer les choses de l'intérieur sans succès. Et le parcours de la blogueuse qui parle avec plus de liberté et évoque des sujets relatifs aux libertés individuelles qui touchent la femme ou les libertés individuelles de manière générale comme la liberté d'expression. Après 2010-2011, suite au succès de la révolution tunisienne, je me suis promise de réunir ces deux personnages pour qu'il n'en reste qu'une seule, qu'un seul, Hinda, journaliste et blogueuse qui s'exprime dans tous les moyens de communication de la même façon. Il existe encore des difficultés jusqu'au jour d'aujourd'hui à ce niveau, car dans les médias traditionnels ou officiels en Tunisie, le degré de censure reste important et limite la liberté du journaliste dans l'expression des idées qui le préoccupent ou pour transmettre des informations qui pourraient toucher des personnalités sensibles dans notre pays comme Kamel Morjan ou Marwan Mabrouk ou des personnalités qui ont floué le peuple tunisien de manière générale ou qui ont détourné des fonds lors de leurs transactions avec l'État dans des affaires de corruption. Il y a aussi des affaires qui touchent la police, la police politique qui reste très active encore en Tunisie et qui réprime le peuple tunisien. De même pour la question relative aux blessés de la révolution et les victimes de la révolution en Tunisie, qui constitue un grand problème pour lequel on essaye de trouver une solution. Il y a beaucoup de questions, de sujets qui attristent chaque journaliste en Tunisie, car il ne peut pas en parler librement. Bien sûr qu'il existe un soupçon d'espoir fondé toujours sur le rôle que peuvent jouer les blogueurs et activistes sur Facebook et Internet en Tunisie, car ils disposent encore d'un espace de liberté qui leur permet de s'exprimer en toute liberté et d'enquêter pour établir la vérité en ce qui concerne la révolution en Tunisie et l'avenir de la société tunisienne et de la démocratie en Tunisie. Certes, je suis très heureuse de me trouver à Paris. C'est ma première fois. Je suis heureuse car la ville est très belle et parce que j'ai pu voir de façon concrète toute la diversité culturelle, politique et sociale dans ce pays. Je suis également très optimiste par rapport aux nombreux lieux tissés entre blogueurs et activistes arabes d'une part et blogueurs et activistes français d'autre part militants et organisations prestigieuses. Ceci conduira à l'avenir à une coopération, à une interaction, à un partage entre deux mondes complètement différents. Parmi les choses qui m'ont fait plaisir, j'ai eu la confirmation en fait que l'idéal français tel qu'on le retrouve dans l'esprit de la société tunisienne est resté assez concret, assez présent. Il n'est pas le fruit de l'imagination ou un passé lointain qui n'est plus concret aujourd'hui. Le respect de l'autre, le respect de la différence, le respect de l'opinion est très important et perceptible dans les avis et les réactions de tous nos interlocuteurs. Mais il reste en quelque sorte une différence culturelle, compréhensible somme toute. Mais être fier de l'histoire empêche également un certain nombre d'activistes rencontrés. Donc les empêche d'écouter ou du moins essayer de comprendre les activistes arabes. Naturellement, la diplomatie française est une diplomatie très professionnelle. Mais chaque diplomatie a ses limites par rapport à la crédibilité et par rapport aux réponses convaincantes. Et on le comprend bien car il y a des intérêts de pays, des intérêts communs, comme la cause palestinienne pour laquelle nous n'avons pas perçu de réponses convaincantes de la part des diplomates français. Ou par exemple la question du Maroc et du polisario, nous n'avons pas eu de réponses convaincantes. Donc tout ceci est tout à fait compréhensible. En ce qui concerne la Tunisie, je pense que la France restera fidèle à ses engagements. Et du moins ne légitimera pas, comme elle l'a fait par le passé avec Ben Ali, une nouvelle dictature. Et dans le cas où elle le ferait, ce sera un point de rupture définitif entre le peuple tunisien et le gouvernement français, du moins. Et il n'y aura pas une occasion pour se rattraper encore une fois. J'espère que le gouvernement français, notamment le ministère des Affaires étrangères, a tiré les leçons des révolutions arabes et a pris conscience que le peuple tunisien et les peuples arabes, de manière générale, ne sont pas des peuples rétrogrades. Bien au contraire, il s'agit de peuples qui comprennent, qui aspirent à la démocratie et qui n'accepteront pas qu'on se moque d'eux, comme par le passé lors de la dictature de Hosni Moubarak et Ben Ali. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe au Maroc et la position de la France par rapport à ce qui se passe au Maroc, la France doit réfléchir à tous ces éléments. Et je suis très optimiste suite à toutes ces rencontres de la position de la France en ce qui concerne la Tunisie. J'espère que j'ai eu beaucoup de temps après toutes ces rencontres de la France en ce qui concerne la France en ce qui concerne la France.